Cette vidéo va vous expliquer comment créer un glossaire. Tout d'abord, entrez dans votre cours Moodle. Ensuite, assurez-vous d'être en mode édition. Si vous retrouvez les menus associés aux ressources et aux activités, ainsi qu'aux sections, c'est que vous êtes en mode édition. Cliquez sur le menu Ajouter une activité ou une ressource et sélectionnez le glossaire. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter. On va maintenant lui donner un nom. À notre glossaire, je peux l'appeler terminologie, lexique, dictionnaire ou simplement glossaire. Pour lui donner une description, je pourrais lui donner une description visible aux étudiants en cochant la case. Si je ne veux pas donner de description supplémentaire, je peux m'ajouter simplement un mot pour indiquer en quoi consiste mon glossaire, mais ça va rester personnel pour l'usager. Ensuite, descendez complètement en bas et cliquez sur Enregistrer et afficher. Nous avons maintenant un glossaire qui est vide. Pour ajouter votre premier article, cliquez sur Ajouter un nouvel article. Tapez le nom que vous voulez indiquer, donc le nom qui va être associé à la définition. Ensuite, tapez la définition. Si vous voulez avoir la fenêtre WiziWing, vous avez juste à cliquer sur le premier bouton. Vous allez avoir plus d'options. Si vous voulez connaître les options de la fenêtre WiziWing, je vous invite à écouter la vidéo sur la fenêtre WiziWing. Voilà. Ensuite, vous pouvez dans la terminologie associée taper des termes ou des mots qui seraient des synonymes de votre mot qui seraient en haut. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va retrouver ce synonyme-là dans le texte, la définition va apparaître avec le bon terme qui est infonuagique. Donc, je pourrais associer par exemple informatique en nuage. Si je retrouve informatique en nuage, l'étudiant va pouvoir cliquer sur l'expression qui va devenir active et c'est la définition qui est ici avec le bon terme qui va apparaître en infobule. Je pourrais avoir plusieurs termes. On met un terme par ligne et simplement on fait un retour. à chaque fois. Voilà. Je pourrais ajouter en annexe un fichier. Donc, ce fichier pourrait être un PDF, pourrait être une image, pourrait être un document doc, Excel, etc. Donc, si la définition est associée à une procédure, comme par exemple ISO 9001 à une procédure au niveau d'un traitement quelconque, on pourrait ajouter un fichier complètement. Donc, ça pourrait être un formulaire à remplir, ça pourrait être une procédure détaillée du traitement et ainsi de suite. Il est recommandé de garder les trois cases cochées. De cette façon, lorsqu'un mot va apparaître dans Moodle, l'étudiant va pouvoir cliquer dessus et avoir accès à la définition. Vous cliquez sur Enregistrer, vous voyez maintenant que la définition est présente. En tout temps, vous pouvez modifier cette définition en cliquant sur la roue d'entrée qui est ici. Donc, si vous n'êtes pas en mode édition, allez en Administration et ensuite dans Paramètres et vous allez pouvoir aller changer les options du glossaire en question. Si vous voulez changer la définition ou le terme, allez sous la définition et le terme, cliquez sur la roue d'entrée et vous allez tomber en mode édition à nouveau, mais pour le terme et la définition. Et si vous voulez vous débarrasser d'un terme, simplement cliquez sur le X pour venir, et cliquez sur Continuer, pour venir détruire la définition en question. Vous voyez maintenant, nous n'avons plus de définition. Si vous voulez détruire le glossaire, simplement revenir dans votre cours. Ici, on a notre glossaire. Tomber en mode édition, cliquez sur Modifier, Supprimer et faites OK. Et vous voyez maintenant que le glossaire a disparu. Voilà comment créer et détruire un glossaire.